Joyeuse se situe en sud d'Ardèche, en Rhône à Gauvergne, sur 500 000 hectares. Joyeuse compte 1689 habitants. La mairesse est Nathalie Tour. Cette merveilleuse ville se situe entre le massif central et les Alpes, vers la vallée du Rhône. La ville de Joyeuse tient son nom de l'épée que Charlemagne aurait perdue. Selon la légende, la fondation de Joyeuse remonterait à 802. La légende dit que l'empereur Charlemagne aurait perdu son épée, la Joyeuse, lors d'une chasse. Il promit à celui qui la retrouverait une très grosse récompense. Un de ses soldats la retrouva et comme promis, il lui offrit la récompense. Ici sera bâti un domaine dont tu seras le maître et ta descendance portera le nom de ma grande glorieuse épée Joyeuse. Le climat est méditerranéen. En été, il fait chaud. En automne, pluvieux, un hiver doux et un printemps agréable. Dans cette ville se trouvent des calcaires, granites, craies, schistes. Le risque sismique est faible. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, Marlène Dédier. Je travaille à l'office de tourisme de Joyeuse. Au niveau de Joyeuse, il y a une association qui s'appelle Culture et Patrimoine en Pays Joyeusin qui organise des visites théâtralisées de la cité médiévale. C'est deux fois par semaine, mais mercredi soir et jeudi soir à 20h45. C'est une visite qui dure environ deux heures et demie. Ce sont des personnages costumés qui interviennent tout au long d'un parcours. La visite est ponctuée par l'apparition de personnages costumés. Ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de France, mais également l'histoire de Joyeuse. On propose également pour les enfants des randonnées un petit peu ludiques, butinées en famille. C'est la visite du duché de Joyeuse. C'est un parcours qui fait 1,5 km, avec en support une fiche et des questions. C'est un petit peu un parcours ludique. Les questions, les enfants répondent. Il y a des énigmes à trouver. C'est en fonction des âges, c'est 4, 6 ans, 7, 9 ans et 10, 13 ans. C'est une force publique plutôt enfant, on va dire. Il faut savoir que le secteur de Joyeuse est très touristique. Il y a quand même énormément de camping, beaucoup de gîtes, des hôtels, des chambres d'hôtes. C'est vrai qu'on a un secteur très propice à la randonnée pédestre. On a un réseau de randonnées qui est assez important. C'est vrai que l'attractivité phare de Joyeuse et des alentours va rester la randonnée pédestre. Mais également à l'été, les loisirs liés à la rivière, la baignade et tout ce qui est sport d'eau, canyoning, canoë, kayak, qui ne se pratiquent pas sur la rivière Labome, mais qu'on pratique plutôt sur le chasseuzac ou alors sur l'Ardèche. Joyeuse, la cité médiévale, la vieille ville, qui est donc très très visitée en période estivale. Les monuments vont rester l'église, mais également le musée de la Châtaignurée, qui est ouvert du mois d'alentouré jusqu'au mois d'octobre, qui accueille beaucoup de visiteurs individuels, mais aussi beaucoup de groupes, groupes de personnes âgées, groupes scolaires. Il existe plusieurs monuments dans Joyeuse, comme la Castellagne, qui est une maison de la Renaissance située dans un parc qui descend jusqu'à la Beaume. Le château de Joyeuse est classé comme un monument historique. Après avoir été détruit, le château fut rebâti au XVIIe siècle dans un style de renaissance, sur l'emplacement du vieux château féodal. En termes d'éducatif, au niveau des écoles, nous avons une école primaire, il y a un collège, il n'y a pas forcément d'école privée. Il y avait une école privée il y a quelques années, mais elle est maintenant sur la commune de Lablachère. Dans Joyeuse, le bourg commerçant se trouve sur la route départementale. Donc tout ce qui est bouche, mais également textile, vous avez des magasins de chaussures, vous avez boucher, vous avez pharmacie, boulangerie, voilà. Le commerce est assez bien représenté sur la commune de Joyeuse. Pour conclusion, cette charmante petite ville d'Ardèche, minuit de très beaux monuments historiques, c'est un lieu très touristique et très chouette à visiter. Un endroit conseillé avec un bel ensoleillement l'été, et un hiver pas trop froid. Une belle ville historique datant du Moyen-Âge et très active l'été.